Je vous souhaite de passer un très agréable mercredi. Alors qu'en Amérique, il y a une tempête de neige sur le Colorado, nous avons une tempête de douceur. Et ça dure puisque nous avons un anticyclone bloqué sur la Méditerranée qui repousse les dépressions sur le nord de l'Europe. Alors on a eu hier le passage d'une perturbation active, elle s'en va hors de nos frontières. On a aujourd'hui un petit front qui va donner quelques petites gouttes de pluie sur le nord-est du pays. Et cette perturbation, elle va filer sur les îles britanniques. Alors aujourd'hui sur le nord-est, on aura un peu de grisaille, c'est vrai, avec un vent de sud-ouest toujours présent. Et quelques petites pluies sporadiques du nord-Pas-de-Calais-Picardie à la Champagne-Ardenne jusqu'à l'Alsace-La Lorraine et la vallée de la Saône. Puis par l'ouest, un tout petit peu d'instabilité, quelques averses mais de très belles éclaircies. Sur le sud, du grand soleil et quelques passages nuageux ailleurs. Les températures, alors là c'est vraiment une tempête de douceur avec des valeurs 10 à 13 degrés au-dessus des normales saisonnières. Elles vont évoluer entre 12 et 21 degrés. Et c'est sur le piémont-pyrénéen qu'il fera le plus chaud. 21 à Biarritz, 21 à Perpignan, 15 dans la capitale, 17-18 en Corse. Alors demain matin, toujours cette tempête de soleil, cette belle luminosité. Mais attention aux nuages bas et aux brouillards qui seront tenaces dans le nord-est du pays dans l'après-midi. Et puis on aura également des entrées maritimes sur le Languedoc-Roussillon, les Cévennes, la Côte-Varoise, la Côte d'Azur et l'ouest de la Corse. Et puis une perturbation de très faible activité va arriver sur la pointe bretonne. Toujours avec un vent de sud. Et celle-ci, pendant la nuit, traversera dans le nord-est du pays. Mais on dormira. Alors, pour les températures minimales, très élevées, surtout au nord, 2 à 12 degrés dans l'après-midi. Température encore plus chaude qu'aujourd'hui. Il se peut que nous battions des records journaliers de chaleur. C'est le cas de le dire. Avec 22 à Biarritz, 16 dans la capitale. Alors regardez maintenant la tendance pour vendredi. Belle luminosité dans l'ensemble. Avec donc cette petite perturbation sur la pointe bretonne qui glisse dans le nord-est. où on retrouvera des nuages et des brouillards, attention, au-dessus de toutes les vallées. 13 et 15 degrés. Samedi, à l'identique, ce sera une belle journée lumineuse avec des nuages qui traîneront dans le nord-est. Et encore des entrées maritimes. Vent de sud, 14 et 15 degrés. Dimanche, une petite ondulation nuageuse qui traversera la France lundi en donnant 3-4 gouttes de pluie. Toujours de la douceur. Belle journée. Bon appétit. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie. Il a fait très chaud aujourd'hui, on peut le dire, sur le sud-ouest de la France. Jusqu'à 21,5 degrés sur le Piémont-Pyrénéen. Qui nous attend. Et la petite ligne d'instabilité avec quelques petites averses qui se trouvaient sur l'Atlantique. Eh bien, progresse un peu à l'intérieur des terres. On la retrouvera du Cotentin au Limousin. Et sur les régions frontalières, quelques nuages aussi circuleront. Alors, il est vrai que l'anticyclone est toujours présent. Et que la qualité de l'air était un peu médiocre aujourd'hui. Et ça va continuer demain. Car nous avions 80 microgrammes au mètre cube. Et donc, c'est important. Et il va falloir, sur le sud de la France, faire un petit peu attention. Surtout si vous avez des allergies. Alors, on le voit bien, demain, belle luminosité sur l'ensemble du pays. Mais avec la présence de brouillards et de nuages bas. Alors, ces brouillards sur le nord-est du pays auront du mal à se dissiper. Toutefois, sur le relief, en altitude, eh bien, le soleil va quand même percer la nébulosité. Et on aura aussi des entrées maritimes sur les régions méridionales. Du Languedoc-Roussillon jusqu'à la Côte d'Azur. Et des nuages qui progresseront jusqu'au Cévennes. Sur la pointe bretonne, arrivée d'une petite ondulation faiblement pluvieuse avec un flux de sud. Alors, les températures, eh bien, nous avons une masse d'air qui est très chaude. C'est de l'air chaud qui remonte du Maroc vers notre pays. Et c'est vrai que demain, on risque de battre des records de chaleur jamais égalés dans l'après-midi. Toutefois, le matin, c'est vraiment sur le nord qu'il fera le plus chaud. On attend 2 à 12 degrés dans l'après-midi. Donc, eh bien, regardez ces températures qui seront vraiment très élevées. Nous atteindrons les 22 degrés à Biarritz, 21 dans la région de Pau, 17-18 pour la Corse, 16 à Brest, 16 dans la capitale. La suite des événements. Toujours beaucoup de douceur. Vendredi, avec quelques résidus nuageux, faiblement pluvieux dans le nord-est du pays. C'est la petite perturbation qui était sur la pointe bretonne qui va traverser pendant la nuit. 13 et 15 degrés. Quelques nuages circuleront au nord. On aura toujours ces petites entrées maritimes sur les régions méridionales. Samedi, belle luminosité avec des résidus nuageux dans le nord-est et des entrées maritimes sur le Languedoc-Roussillon, les Cévennes et la Côte-Vargoise. Dimanche, à l'identique, une petite ondulation passera sur les côtes de la Manche. Elle traversera le pays lundi, donnera des nuages. 13 degrés du nord au sud. Mardi, nouvelle petite ondulation nuageuse qui essaiera de rentrer mercredi à l'intérieur des terres. Très belle soirée.